Dis ta vérité et les choses se tasseront. Ce n'est pas la vérité. Qui a dit la vérité ? C'est un mensonge. Vous mentez, vous mentez. You are fake news. Demain, ça sera facile de confirmer si j'ai la vérité ou pas. On a dit que la vérité, tu ne la connais pas. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Cette semaine, le vrai du faux, on s'intéresse à une promesse du président Macron. On écoute. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. Oui, alors on s'en souvient tous de cette promesse qui revient, qui est revenue tout l'hiver et qui n'en finit pas de mettre dans l'embarras les membres du gouvernement à chaque fois qu'on les confronte, à une promesse qui n'est évidemment pas tenue. Ça a été le cas de Julien Denormandie, donc vous ne le connaissez peut-être pas. C'est le secrétaire d'État auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires. Il était sur France Inter mardi et il s'est un peu embrouillé dans ses chiffres. On l'écoute. Il y a combien de gens qui ont dormi dehors cette nuit ? Vous le savez ça ? Les chiffres que nous avons, c'est à peu près une cinquantaine d'hommes isolés en Ile-de-France, pour être très précis. Il y a 12 millions d'habiteurs en Ile-de-France, seulement 50 personnes qui n'étaient pas hébergées, évidemment, c'est louche. Oui, c'est louche et évidemment ça a beaucoup agacé les associations d'aide aux sans-abri, dont Médecins du Monde, qui s'est fendu d'un tweet un peu rageur, pour rappeler un tout autre chiffre qui est 143 000 personnes sans domicile en France. Donc c'est quand même pas tout à fait la même chose. En fait, Julien Denormandie s'est un peu emmêlé dans ses chiffres et je pense qu'il a cité autre chose que ce qu'il voulait dire. Ce qu'il a cité, après enquête, c'est un chiffre qui est assez précis, c'est le chiffre des gens qui ont appelé le SAMU social. Et qui n'ont pas trouvé de logement. Voilà, et qui n'ont pas trouvé de logement. Et précisément, il le dit d'ailleurs des hommes seuls uniquement. Donc on est vraiment très très en dessous de la réalité. Le problème, c'est qu'en fait, par définition, on ne connaît pas le nombre de gens qui dorment dans la rue. C'est tout le problème, ces populations sont très difficiles à tracer. Et en fait, tellement difficiles que la dernière enquête et les chiffres que donne la Fondation Abbé Pierre, elle a 5 ans. Elle date de 2012. Il va y en avoir une autre là, pour essayer de dénombrer. Mais évidemment, on est très très loin de ce qu'il peut dire. Tout le monde n'appelle pas, évidemment. Voilà. C'est ce qu'il faut, ces chiffres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est même une minorité, les gens qui appellent le SAMU social. Ce qu'on voit bien aussi à Paris, et que tous les Parisiens connaissent bien, c'est que ça fait quelques années que tout ça change. Que notamment, les migrants vivent de plus en plus dans des campements, dans des logements de fortune. Et que forcément, ce n'est pas des gens qui vont aller ensuite passer des coups de fil. Pour vous donner une idée un peu de chiffres, parce que c'est toujours difficile de compter. On a eu l'information là récemment. Il y a eu mi-janvier un comptage des SDF dans le seul dixième arrondissement de Paris. Et uniquement dans le dixième arrondissement. On n'a pas voulu nous donner le chiffre exact, mais en gros, on est dans un rapport de 1 à 10 avec ce que propose Julien Denormandie. Donc, on est plutôt de l'ordre de 500 personnes au moins pour le seul dixième arrondissement. Donc, imaginez si on l'étend à toute la région. Si je fais une simple règle de 3 toute bête, je prends mes 143 000 sans-abri en France, je les rapporte à la population d'Île-de-France. Ça me fait au moins 25 000 personnes sans-abri en France. Et pour vous redonner quelques chiffres là-dessus, parce que le mal-logement, c'est évidemment au-delà des gens qui dorment dans la rue. C'est beaucoup, beaucoup d'autres choses. La majorité des gens, c'est ce qu'on appelle de l'hébergement contraint. C'est-à-dire que c'est des gens qui dorment chez des proches, parce qu'ils n'ont plus de chez eux. Il y en a 4 millions en France. Ensuite, vous avez 85 000 personnes qui vivent dans des abris de fortune. Et après, la Fondation Abbé Pierre, elle monte jusqu'à beaucoup plus. Elle monte jusqu'à 12 millions de personnes qui seraient en situation de fragilité par rapport à leur logement. Par exemple, en étant trop nombreux dans des appartements trop petits. Et on arrive, si on fait le total de tout ça, à presque 16 millions de personnes qui ont un problème de logement en France. Donc évidemment, très, 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 très loin des 50. Et 50, ce serait presque une bonne nouvelle, en fait. La promesse d'Emmanuel Macron va donc être très difficile à tenir. On passe à autre chose, au code du travail et à sa taille. Oui, parce que vous savez, vous connaissez tous l'expression, il n'y a pas que la taille qui compte. Il y a un domaine où il semble que la taille est très importante. Et on y va, c'est le vendredi. C'est la taille du code du travail. Vous avez parlé de Fitty Shade. Il évolue. Il évolue bien dans le monde. C'est ça. Bravo le monde. Pour l'instant, jusqu'à ce soir en tout cas. Donc voilà des années que vous entendez des rapports, des commentaires, des études très scientifiques qui sont consacrées à mesurer l'évolution de la taille du code du travail, qui est donc un livre rouge en général, qui contient les lois sur le travail en France. Et c'est une mode qui est partie, qui n'est pas nouvelle, qui est assez ancienne. Donc j'ai retrouvé l'un des premiers politiques qui avaient utilisé cet argument de la taille du code du travail. C'était François Bérou, c'était en 2014, souvenez-vous. Ça, c'est le code du travail suisse. 4% de chômage. Et ça, c'est le code du travail français. 3 000 pages. On va éviter les applaudissements. Avec des applaudissements. Et c'est donc devenu une espèce de rhétorique très classique, notamment chez les patrons. Et donc cette semaine, c'est l'Institut Montaigne, qui est un think tank libéral assez proche du patronat, qui a utilisé cet exemple sur Twitter, là en faisant une comparaison plus littéraire. Donc en fait, ils expliquent qu'aujourd'hui, le code du travail est plus épais et plus dense que le plus long des romans français à la recherche du temps perdu de Proust, qui fait 3 000 pages, quand le code du travail en ferait 3 077. Est-ce que c'est vrai ? C'est un peu, sans être faux, c'est un peu le problème de ces comparaisons-là, c'est que c'est un peu n'importe quoi à force. Donc le code du travail, dans sa toute dernière version, en fait, il fait plus, il fait 3 142 pages avec l'ajout des ordonnances Macron. Quant à la recherche du temps perdu, dans sa dernière édition chez Gallimard, il fait moins puisqu'il fait 2 400 pages. Mais il va existé des éditions qui montaient jusqu'à beaucoup plus. Mais tout ça dépend forcément de l'édition, de la typographie, ça varie. Oui, ça varie. Et c'est pour ça que c'est un peu bébête de faire des comparaisons entre un code du travail et un roman. Je peux vous dire aussi que le code du travail, il fait moins que l'intégrale des Lucky Luke, 79 album de 52 pages, ça fait 4 108 pages. Ou que c'est moins que l'intégrale des Rougon-Macart de Zola, qui font 9 296 pages dans l'intégrale chez La Pléiade, j'ai compté. On peut le comparer aussi avec d'autres codes. Voilà, c'est déjà plus pertinent de le comparer avec d'autres codes juridiques, c'est déjà plus logique. Donc par exemple, le code pénal, combien il fait le code pénal ? Eh bien, il fait un peu plus, il fait 3096 pages. Le code monétaire et financier, lui, il fait 3490 du page. Et le code de la sécurité sociale, il éclate tout, il fait 3600 pages. Mais pourquoi on se focalise sur la taille du code du travail ? C'est devenu une métaphore assez pratique pour évoquer un droit du travail, devenu très complexe, etc. Mais en fait, les spécialistes trouvent que la comparaison, et en tout cas utiliser uniquement le truc, ce qui ne veut pas dire que le droit du travail en France n'est pas complexe, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais utiliser cette métaphore du code du travail en boucle, on va y venir, c'est un peu dommage. D'autant plus que le code du travail, il a une particularité, le droit du travail en France, c'est qu'il est très jurisprudentiel. Ça veut dire que les jugements des juges jouent beaucoup aussi dans l'interprétation de la loi, et donc il contient presque un tiers de sa totalité qui est de la jurisprudence. Donc presque 1000 pages sur les 3000, c'est de la jurisprudence. Et enfin, dernier point... Ce qui est énorme, oui. Voilà, il faudrait peut-être aussi arrêter de penser qu'on est obligé d'apprendre les 3000 pages par cœur pour être patron, sinon vous avez Dallos qui a édité ceci, c'est les grands principes du droit du travail. Pour le coup, ça fait 170 pages, vous pouvez le mettre dans votre poche et l'emmener partout avec vous. Exactement, c'est tout petit, c'est bien pratique. Ah mais ça, ça intéresse Denis. Un petit problème avec le code du travail ? Et puis ça faisait longtemps, Donald Trump a encore fait des siennes en s'en prenant à Jay-Z, le rappeur et producteur de musique. Oui, Jay-Z qui avait critiqué le président américain, vous savez, pour sa phrase qui a fait le tour du monde à propos des pays d'Africains ou d'Haïti, qu'il avait traité de « shit all's country », donc les pays de merde, excusez-moi. Et ça n'a pas plu à Donald Trump qui a donc empoigné son téléphone et tweeté pour répondre à Jay-Z que, grosso modo, le chômage des Noirs avait atteint un niveau record sous sa présidence. Voilà, on l'a fait en français. Si quelqu'un pouvait, s'il vous plaît, informer Jay-Z que grâce à ma politique, le chômage des Noirs n'a jamais été aussi faible. Et c'est faux ? Eh bien non, c'est vrai. Ce qui est amusant, c'est que c'est vrai pour une fois, mais c'est aussi un truc assez classique en politique, ça me permet de vous le montrer. C'est ce qu'on pourrait appeler « regarder les choses par le petit bout de la lorgnette ». Alors, donc, regardez, voilà un premier graphique avec le taux de chômage des Noirs depuis l'élection de Donald Trump. Donc, vous voyez, la raison, ça baisse de 1,25% en un an. Et voici un deuxième graphique. J'ai juste changé l'échelle temporelle. Ça, c'est sur 10 ans. Donc, vous pouvez observer, par exemple, que Barack Obama est arrivé au pouvoir en 2008. Si vous regardez, voilà, la période couverte par Trump, c'est la période en rouge à la fin. Donc, oui, il a raison, le chômage baisse. Maintenant, est-ce que c'est de son fait ? On peut quand même se poser la question. Oh, ça se passe de commentaires, là. On a bien compris que c'était plutôt dû à son prédécesseur. Alors, merci beaucoup, Samuel. Les Décodeurs, c'est tous les vendredis, c'est à vous. Et c'est sur le monde.fr. Enfin, jusqu'à preuve du contrat. On vous souhaite quand même. Merci beaucoup, Boustoussin. François Fillon, l'homme qui ne pouvait pas être président, c'est à voir dimanche à 20h50 sur France 5. Et puis, on vous retrouve danser dans l'air. Dès demain. Absolument. Vers 17h45. 17h45. Merci, Léa Drucker et Deli Menocher, jusqu'à la garde. C'est en salle à partir de mercredi prochain, c'est formidable. On était ravis de vous accueillir tous les deux et ravis de vous faire plaisir, cher Denis Menocher. J-7 avant les JO d'hiver à Pyeongchang en Corée. Il y fait jusqu'à… Pyeongchang en Corée. Il y fait jusqu'à moins 20 degrés. Du coup, on a prévu bonnet, mouffe, cagoule, cache-nez pour nos deux invités. Regardez, ils ont un peu froid. Céline Giraud, Nelson Monfort, deux figures incontournables du service des sports de France Télévisions qui vont évidemment depuis la Corée nous faire vivre ces JO 2018. Ils dînent avec nous avant de partir. A tout de suite avec les musiques débronzées. Non mais vraiment, on est formidables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada